Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle rencontre amicale après le match disputé face à la Roumanie largement remportée, c'est face à l'Espagne que l'on va tenter notre chance, le match devrait être cette fois-ci un peu difficile mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne va pas donner notre maximum, c'est parti Espagne-France, ça promet je l'espère du bon jeu Parce que l'équipe que j'ai affrontée avant a été calamiteuse, il faut voir ce jeu, l'Espagne affronte la France, le football c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, pilatez vos chakras Donc j'ai la compo pour l'Espagne, Arco Assez, on va avec Ferran Torres sur les côtés et devant Morava et Tichel Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe de battre Carbaral, le duel pour récupérer la balle Attention, voilà un bon duel, nous sommes passés très proches de l'ouverture de Victor Très grosse occasion, ça nous promet un sacré spectacle pour la suite Derbicule, c'est que les��res、 Miquel de Pet Bora et offert la stimulation Fédri Le balle de Colombo repeats Marco Assez Et le coup de mendes à Tendl a eu l'Espagne Et s'il y a un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment qu'il n'y a pas. Elle n'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande séurité et un calme Olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Elle n'a pas de profondeur, c'est dangereux. Elle est placée pour conclure, peut-être. Elle est placée pour conclure, en puissance, dans ce qu'il y en a contre un, mais ça va. C'est le côté des groupes, le geste qu'il fallait. Il va devoir récupérer grâce à cette interception. Il y a un bon pressing. Oui, c'est précis, c'est efficace. Il peut frapper. Et c'est le bon avec Kylian Mbappé. Le but du 1-0. Et la situation de les deux contrats face au gardien, tu n'as pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire. Se marquer, logique. Allez, le ballon sort en douche suite à cette intervention. Les pourcentages des possessions ne penchent pas du côté français. Mais le foudre, ce n'est pas seulement la possession de ballon, c'est aussi le contrôle de l'espace et du temps. Et on le voit bien, le roger de Kylian Mbappé n'est clairement pas la possession. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Pas longtemps, je veux, en profondeur. Ouais, bien fait, c'est pour Fekir. Et le coucou. Et oui, but ! Encore un ! Un nouveau but, moi, c'est correct pour les trois à l'adversaire. La victoire se profile, et elle est belle. Et ça fait juste 2 égaux au talon d'Avi-Chelage. Avi-Carbaral. La victoire avec un mort pour conserver le ballon. Marco Asessio. Avec Pogu Torres. Carbaral. Marco Asessio. Une minute caractère minimum. Et c'est la mi-temps, pour l'instant, on va m'aider au score. Ouais, c'est pas une Espagne extrêmement dangereuse qu'on affronte pour l'instant. C'est le but de la deuxième mi-temps, espérons pour l'Espagne que ça se passe un petit peu mieux. Très bonne couverture du ballon. Oh ! Ah oui, c'est le but ! Comme quoi, pas de panique ! Il y a encore du temps pour recoller au score. On croyait que ça a marqué. Le score est le même temps de détenir. Le temps du détenir. Le temps du détenir. Très renommé. Ah non, ça fait le détenir. C'est le score de la défense, là. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il en est, c'est quasiment en calme. C'est bien fait, ça part. Allons pour Fekir. Ouh, l'ambiance, j'ai Rizomon. Un coup de coaching, un coup de changement. Ça cordère bien joué, bien frappé. Bon, possible, très bonne récupération. Frappe contrée, mais c'est pas lui. Allez, une possibilité, la bourse centrée. Allons pour être bon coup. La frappe, c'est bien tenté. Très bonne intervention. Le double, c'est pas pour tout de suite. Le gars qui cette fois-ci s'impose. La souplesse brime sur l'arène hors-cours. Il y a du soutien en attaque. Bien servi, il a Rami Fekir. Et le but, mais l'arbitre ne va pas l'aider pour un hors-jeu, apparemment. Oh, le pauvre, qui est dans la race FB. Mais l'arbitre a toujours raison, comme vous, d'ailleurs. Voilà, un peu de rachers, apparemment de remplacement. La vie, le camaral. Ah, le boss, il s'impose peut-être. Ah, il peut frapper, là, il s'impose vous. Ah, c'est pas vrai. Le pauvre. Il n'a pas de chance à chaque fois. Morata, un ballon perdu par l'Espagne. Fekir, il peut frapper. Et oui, c'est réussi. C'était une occasion. C'est encore un peu plus de gage. Il faut le finir par là. Par revenir. C'est fait, deux minutes d'avance. Au tableau d'Afica. On est le nid. Un, deux, une, deux. Ah, Oudores. L'Espagne, là, qui perd le moment. Là, tu cours dans le soutien. Au second poteau. Voilà le centre. Voilà, c'est un petit peu trop long. Pas de sortie. Renvoie aussi maître. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Andorra, l'hériture de la balle. L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste. Le ballon a vu et l'a réussi à cause d'une urgence et la précision. C'est tout but d'avance raconte la vérité de ce ballon. C'est la fin de cette rencontre du tout. C'est 30 tours. Trois buts à un. J'ai laissé passer pas mal de présence de marquer. C'est bien, on a quand même bien géré la rampe. Et donc on va repartir, évidemment, en Ligue 1 la prochaine fois. Et ce sera le déplacement à Nantes cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. On reprendra la prochaine fois. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et donc à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.